Blender 2.8 Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons avoir l'outil Bissec qui va nous permettre de séparer des éléments en deux. Là, je vous montre un disque dur que je me suis amusé à séparer en deux. On va regarder ça de ce pas dans la vidéo sur Blender. Nous voici sur Blender. Ce que je voulais vous montrer avant, on est maintenant en version 2.80.42. J'ai remarqué quelque chose de très intéressant. C'est que la dernière fois, je vous ai expliqué comment activer la sélection bouton gauche et différents éléments. Blender, en fin de compte, a déjà fait des améliorations. Ici, on va dans Edit Preferences. Vous allez voir que de suite, ça a changé. C'est assez fou de voir les améliorations qu'ils ont pu apporter. Ici, vous pouvez voir qu'on a toujours l'interface, on a différentes choses, mais on ne retrouve pas. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait une autre manière de retrouver nos éléments. En fin de compte, pour retrouver tout ce qui concerne la sélection pour le clic, tout simplement le bouton gauche ou le bouton droit, dans mon cas, ce sera le bouton gauche avec ici Select All Toggle. Ça va s'appeler Kemap, tout simplement. Tout le reste au niveau du système, par exemple, la détection au niveau de votre carte vidéo, ce sera ici, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Vous avez aussi le File Path. Ça, je n'en ai pas parlé. Je suis en train de rechercher. Où est-ce que c'est ? Ça doit être Interface. Non. Voilà, si, c'est ça. Je ne me rappelle même plus, ça change tellement. C'est assez fou de voir la vitesse qu'ils vont à faire des évolutions au niveau des préférences. En fin de compte, ici, pour ceux qui, par hasard, se disent, tiens, c'est fou, ces vidéos, c'est bien, ils sont en français, mais je me sers d'interface anglaise et je n'ai pas pu activer les Tool Tips. C'est ici. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Translation. Vous avez ici, donc, vous sélectionnez tout simplement de langue, un French, et vous cliquez sur Tool Tips. Et après, vous faites un Save Preferences. OK. Donc là, c'était vraiment un petit aparté, mais ça me paraissait important de vous expliquer ça. La dernière fois, dans l'outil Loop Cut, rappelez-vous ici, donc, si je clique ici et je fais un petit tabulation, on avait fait, donc, le Bevel et le Loop Cut, rappelez-vous, avec cet outil. Et à la fin, je vous avais expliqué comment dessiner un petit disque dur. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement découper ce disque dur. Alors, ça va être très simple. Vous allez voir, c'est assez facile. La dernière fois, on a vu donc l'outil Knife. Rappelez-vous, je vous avais fait comme une espèce de... de portions de métal découpées. Et là, cette fois-ci, on va servir de Bissect. Alors, Bissect, en fait, compte à une utilisation assez simple. Il suffit de tout simplement sectionner entièrement votre module. Alors ici, vous voyez, on a différents éléments qu'on va pouvoir sélectionner ou pas avant. Je préfère vous montrer ce qu'on va faire. Et vous allez tout simplement cliquer du bouton gauche. Vous voyez, vous faites quelque chose comme ça. Juste ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé ? Celui-ci m'a créé tout simplement un trait en plein milieu de ma figure. Sous réserve, bien évidemment, vous avez tout sectionné. Regardez, je vais recommencer pour que vous puissiez bien comprendre. Je sélectionne tout. Je clique ici au niveau de Bissect. Et je fais mon trait. Celui-ci m'a bien tout sélectionné. Alors là, vous avez différents éléments intéressants. Ici, vous avez... Vous voyez, en cliquant sur cette flèche, vous allez pouvoir déplacer votre élément. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement déplacer de manière... Vous voyez, tout simplement, c'est une rotation. Ça montre bien, puisque vous avez ici... Vous allez pouvoir reculer ou avancer. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Donc ici, vous voyez, on a différents... On a le plane point en X, Y, Z et plein normal en X, Y, Z. C'est-à-dire qu'en gros, si vous modifiez ici les valeurs, on va pouvoir modifier, vous voyez, tout simplement... Alors, ça va vous le voir, c'est un extraordinaire. Vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Et ici, pareil, vous allez pouvoir, en fin de compte, soit jouer, on va dire, sur le déplacement, soit sur la rotation, tout simplement. Là où ça devient intéressant, c'est par exemple, ici, vous voyez, on a Inner. Donc, si je clique ici, en fin de compte, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé ma partie Inner. En fin de compte, ça veut dire l'intérieur, tout simplement. Regardez, je décoche maintenant. Et si je mets Extérieur, il a coupé l'extérieur. C'est tout simplement par rapport à ma sélection. Si maintenant, je reviens ici, en Inner. Alors, si vous mettez les deux, évidemment, il n'y a plus rien. Je reste, admettons, je veux une coupe comme ça. Ça peut être très intéressant, ce genre d'outil. Par exemple, si vous êtes en train de faire de l'architecture, tout simplement, vous avez dessiné une maison, et vous voulez présenter ce projet à votre client, en disant, voilà comment ça se passe quand je fais une coupe. En fin de compte, pour ceux qui connaissent SketchUp, c'est très intéressant, vous avez exactement les mêmes outils qui vous permettent de faire ce genre de choses. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, imaginons, vous voulez faire juste une coupe, mais sans voir l'intérieur de votre forme, il suffit de cliquer ici sur Fill, et automatiquement, vous aurez un remplissage. Donc, je remontre. Ici, je décoche ça. Par exemple, je vais mettre tout simplement Clean Outer. Et vous voyez, maintenant, c'est celle-ci qui est, on va dire, verrouillée. Alors, ça peut être sympa, ça dépend ce que vous voulez faire avec, mais j'ai trouvé que cet outil était assez intéressant. Tout à l'heure, je vais vous montrer sur la Suzanne ce qu'on peut faire aussi. Vous allez voir, c'est assez facile. Là, je vous ai pris le disque dur qu'on avait fait ensemble, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi d'autre. Ici, donc là, je vais enlever ça. Ici, vous avez tout simplement un axe de, vous voyez, de... Comment pourrait-on dire ? C'est un seuil, en fin de compte, vous allez pouvoir faire des petits réglages. Bon là, ça dépendra ce que vous voulez faire. En général, moi, je laisse, par défaut, je ne touche pas à ça. Regardons maintenant autre chose. Alors ici, je vais décocher. Je vais tout simplement l'enlever. Et on va prendre, alors on va faire Shift-C. Alors, je ne vous ai pas mis les raccourcis clavier, parce qu'on avait vraiment fait très peu de raccourcis clavier. Là, je fais un Shift-A et je vais mettre tout simplement ma Suzanne. Donc ma Suzanne, comme je disais, la voilà. Imaginons, vous voulez faire une découpe carrément en plein milieu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 1 pour être comme ça, pour pouvoir vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire une découpe dans ce style-là. Je me mets donc en mode édition et je vais prendre mon bisect. Je clique ici. Et là, je vais tout simplement faire ça. Et vous avez vu ? Et vous avez vu, celui-ci m'a corrément fait une découpe. Donc c'est vraiment pratique quand on veut faire quelque chose dans ce style-là. Donc si je me remets en 1, je regarde ici mes options, je vais pouvoir faire par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire, vous pourriez faire par exemple une animation. On pourrait faire un début d'animation. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas encore vu les clés, mais je pourrais insérer une clé pour dire, ok, à cet endroit-là, j'insère une clé. Ensuite, à un autre endroit, j'insère une clé. Et vous avez comme une animation d'un personnage ou de quelque chose qui va apparaître. Vous verrez, quand on commencera à utiliser ou à... Quand je commencerai à vous expliquer l'animation, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Bissect. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors comme je vous disais, on va faire en sorte maintenant de commencer à modéliser des formes, des objets, des choses comme ça. Je ferai souvent en sorte de modéliser pour l'instant des objets de jouets. Parce que vous pouvez voir derrière mon... Quand je me filme, en fin de compte, vous pouvez voir plein de jouets derrière moi. Et j'avoue que ça me donne plein d'inspiration pour créer des objets. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.